Trois bâtiments construits en terre et couverts de paille. Ainsi se présente l'école primaire publique d'Annoisère à 15 km de Béhomi. Cette école est l'oeuvre des populations soucieuses de l'éducation de leurs enfants, tout en évitant à ses tout-petits les souffrances des 7 km qui séparent Annoisère de la première école la plus proche. L'EPP Annoisère a bénéficié en 2010 de l'affectation des instituteurs par l'État. Et depuis cette date, les élèves et leurs enseignants travaillent dans des conditions difficiles, exposés aux intempéries. Le rêve de ces tout-petits est de voir leurs conditions d'apprentissage s'améliorer. Ce vœu est également partagé par les parents qui font un espoir à la prochaine visite du chef de l'État dans la région pour offrir au village d'Annoisère une école moderne. Pour avoir cette école, on avait beaucoup de problèmes. Et actuellement, pour même que nous ayons des cahiers ou bien même des tables bains, il faut que la population se mobilise, c'est-à-dire qu'il faut passer de maison à maison pour réclamer au moins 100 francs pour qu'on puisse nous acheter des tableaux. Donc pour le moment, je voudrais que le gouvernement nous aide pour que nos enfants puissent avoir des bonnes salles de classe et puis des bonnes tables bains. Pour la rentrée scolaire 2013-2014, ce sont environ 250 élèves qui sont attendus dans cette école de fortune. Une préoccupation pour les élèves, les parents d'élèves et les enseignants qui attendent que le programme présidentiel d'urgence PPU vienne les soulager.